et bonjour à tous alors je vais vous présenter un petit peu ceci qu'est ce qui va se passer dans les jours à venir et notamment à partir du mois de septembre donc c'est l'ouverture à nouveau la réouverture de l'école après deux mois d'été bien que pendant le mois de juillet il y a quand même eu un cours de données qui se visite donc en résumé cette plateforme qui est riche de contenu et je fais cette capsule pour vous orienter et vous aider donc un premier cours qui est offert ça s'appelle ANP qui est accueil de mon prochain en langue des signes c'est un cours qui a déjà été donné une fois déjà et je compte le réouvrir au mois de septembre donc c'est imminent c'est un cours qui s'adresse essentiellement à des églises qui des personnes entendantes qui sont en contact avec des personnes sourdes qui suivent les services ou alors qui voudraient apprendre le vocabulaire de base pour accueillir les personnes sourdes dans leur église donc ANP c'est appel le mois prochain et c'est en lien direct avec un autre cours qui s'appelle sensibilisation à la langue des signes à tous ceux qui vont s'inscrire à celui-ci il faudra quand même avoir un minimum de base en langue des signes on ne peut pas venir si on ne connait absolument rien moi j'allonge bien mais ça va être difficile ensuite le deuxième type de cours c'est le DST danser une chambre et là nous serons avec Émilie qui est vraiment je dirais ma collaboratrice pour faire ce genre de discipline et enseigner ce genre de discipline dans le chant-sing avec la danse et une fois par semaine nous aurons comme un café-sing à distance accessible à tout le monde et gratuit aussi mais le cours en lui-même est payant mais en revanche les rencontres hebdomadaires elles sont gratuites donc bien entendu on va encourager ceux et entendants participent c'est quand même l'objet c'est d'être ensemble aussi le troisième type de cours c'est un cours qui est possible parce que j'ai l'autorisation d'une personne au moins d'une personne pas que de lui mais au moins de lui un professionnel sourd qui m'a autorisé à récupérer ses vidéos et d'ajouter la traduction à l'oral et donc ça serait un support sur lequel on pourrait travailler pour vraiment apprendre la langue des signes française il est évident que toute personne qui va s'inscrire à ce cours qui est sur la plateforme de l'école sera directement mis en lien avec ce professeur je ne peux pas le penser autrement et puis il y a aussi sur la plateforme des cours de français qui sont pour des enfants qui sont sourds donc ce sont des cours de français en langue des signes et qui n'utilisent pas l'oral qui n'utilisent pas le son ou la sonorité des syllabes pour enseigner le français donc on enseigne le français à partir de l'écrit et avec comme outil de langue qui transmet cette discipline la langue des signes donc c'est fait normalement pour des enfants qui sont en Afrique il y a 4 écoles au moins qui sont concernées mais il y a possibilité aussi que ça soit utilisé et repris pour la France pour des classes qui accueillent des enfants sourds voilà donc j'ai cette ambition aussi j'ai déjà des contacts mais en tout cas le cours lui-même est conçu à partir de l'écrit et il est enseigné en langue des signes française donc voilà il y a trois points de suspension parce qu'il n'y a pas que ça je vous laisse surfer, découvrir et puis ne partez pas je vais vous montrer quelques, je dirais quelques chemins là tout de suite après cette petite présentation voilà je vous souhaite une bonne découverte et j'espère vous voir bientôt parmi les apprenants que ce soit directement sur la plateforme avec votre inscription ou alors que ce soit dans nos rencontres en visio voilà à très bientôt, au revoir merci merci